Si tu avais le pouvoir d'écrire en fait les recommandations dans une lettre et l'envoie à un responsable culturel, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces recommandations ? Premièrement, c'est de pouvoir encourager la culture. Parce que je trouve que les gens n'encouragent pas vraiment la culture en fait. Même les plus hautes autorités ne donnent pas vraiment de la valeur à cette culture. Et ça, c'est un réel problème. Et je crois que ça aide répercussions sur des gens qui devraient normalement l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, si les autorités, eux, n'arrivent pas à tendre la main, à promouvoir en quelque sorte la culture, les artistes ne pourront pas s'en servir normalement. Parce qu'il faut que l'aide vienne d'en haut. S'il y a un soutien qui vient d'en haut, ça va vraiment motiver ces artistes à pouvoir les utiliser très régulièrement. Pourquoi pas organiser des AOR pour remettre peut-être aux artistes traditionnels, ou soit meilleure chanson traditionnelle de l'année par exemple. Ça va encourager les artistes à beaucoup plus se perfectionner dans le côté tradi, culture tchadienne, pour pouvoir aussi être un jour distingué par un prix. Donc il y a beaucoup de choses que les gars peuvent très bien initier, organiser ou faire pour pouvoir encourager les jeunes à pouvoir promouvoir aussi la culture tchadienne. Ok, afin d'améliorer la culture tchadienne. Oui, d'améliorer en fait. Par lan culture. Par lan culture. Sous-titrage ST' 501